Salut les bandits, ici Wastog et aujourd'hui je vous propose un guide complet sur le mode hardcore de Battlefield 1. Alors je vais tout d'abord vous expliquer ce qu'est le mode hardcore, comment y accéder, puis je vais vous donner des conseils généraux pour y jouer, et enfin je vais terminer par des recommandations d'équipement, que ce soit pour l'infanterie ou pour les véhicules, afin d'être efficace même lorsque vous jouez en hardcore. Alors qu'est-ce qu'est le mode hardcore ? Le mode hardcore c'est un mode qui se veut être le plus réaliste possible, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'indicateur de toucher, vous n'avez pas d'indicateur d'élimination, vous n'avez pas de minimap, juste un compas, vous pouvez blesser et même tuer vos alliés, donc attention à vos bombes de fil de détente, vos mines et vos grenades, parce que celles-ci se déclencheront au passage de vos alliés, qu'ils soient en infanterie ou véhiculés. Par ailleurs, et c'est une des caractéristiques les plus importantes du mode, tous les dégâts de toutes les armes sont doublés, donc toute la métagame autour des meilleures armes, etc. change un peu en hardcore, et j'aborderai ce sujet dans la partie équipement. Donc du coup, si vous voulez aller jouer en mode hardcore, ce que vous devez faire c'est vous rendre sur votre menu, cliquer sur multijoueurs et sur parties personnalisées. Ensuite vous aurez une sélection de modes, comme par exemple la conquête hardcore ou la domination hardcore ou la ruée hardcore. Si vous voulez chercher un serveur particulier, vous cliquez sur navigateur de serveurs et vous aurez la liste des serveurs disponibles. Ok, maintenant vous savez ce que c'est que le mode hardcore, vous savez comment y accéder, on va parler du mode en lui-même. Et la plus grosse différence avec le mode normal, à mon goût, c'est l'absence de mini-carte et de marquage. C'est-à-dire que vos ennemis n'auront pas de petits trucs rouges au-dessus de la tête, et ça complique vraiment les choses quand on sait qu'on peut tuer nos alliés. Alors premier truc très important à faire lorsque vous jouez en mode hardcore, c'est de ne pas vous arrêter de marquer vos adversaires, même si ceux-ci n'auront pas une petite pastille rouge au-dessus de la tête lorsque vous leur tirez dessus, ou un petit indicateur sur votre mini-carte. Il faut savoir que lorsque vous marquez un adversaire, il peut se passer deux choses. D'une, votre personnage peut pointer l'adversaire du doigt, et de deux, celui-ci peut vous donner un indicatif audio, en disant clairement qu'il y a repéré un ennemi à tel endroit. Alors ne vous arrêtez pas de marquer vos adversaires, c'est quand même très important, même en hardcore. Secondo, lorsque vous voulez savoir si la personne devant vous est un ennemi ou un allié, le truc à savoir c'est que lorsque vous passez votre viseur sur le dit personnage, si celui-ci est un allié, il aura une petite pastille bleue ou verte, selon s'il est dans votre squad ou non, et s'il est donc allié. Si l'ennemi, il n'en aura pas. Donc ça, c'est la deuxième façon de détecter si la personne devant vous est alliée ou ennemi. La troisième est la plus simple, mais qui nécessite vraiment l'usage de vos yeux, et ça peut être difficile, parce que mine de rien, en mode normal, on n'a pas trop tendance à faire attention à ces détails-là, mais les soldats du jeu ont des costumes différents. Donc voilà votre troisième indice pour savoir si votre ennemi est vraiment votre ennemi, ou si celui-ci est votre allié. Donc habituez-vous à regarder vos ennemis précisément, pour savoir si ceux-là portent un costume de l'équipe adverse. Vous le saurez très rapidement quand vous commencerez un petit peu à jouer en hardcore, et en faisant attention aux costumes des deux équipes. C'est vraiment très important de faire attention et de marquer vos ennemis, comme je vous le disais, parce que mine de rien, un TK, donc un team kill, c'est très vite arrivé en hardcore, et c'est vraiment pénalisant. Non seulement ça pénalise votre allié, mais ça vous pénalise vous et votre score. Alors bon, petit truc quand même, lorsque vous commencez à jouer en hardcore, je vous recommande de jouer en médic, parce que comme ça, si jamais vous n'êtes pas sûr de l'appartenance du personnage sur lequel vous tirez, si jamais vous faites une erreur, vous pouvez toujours le ranimer. Alors du coup, autre petit détail assez pénible, c'est qu'il n'y a pas de viseur, donc ça complique vraiment les choses lorsque vous essayez de tirer au jugé en mode hardcore. Mais bon, là j'ai une petite astuce qui remonte à l'époque de Counter-Strike. Bon, c'est une astuce un petit peu bêta, mais franchement ça marche très bien, moi c'est ce que je fais, pas de honte à ça. Vous prenez une petite boule de patafix, vous allez sur un serveur normal, et vous placez cette boule de patafix sur votre écran, au croisement de votre viseur. Alors ne rigolez pas, honnêtement, cette technique me permet vraiment de sécuriser mes éliminations quand je joue au shotgun, au pistolet, ou dans des véhicules et que je n'ai pas envie de zoomer. Donc, sans déconner, achetez-vous de la patafix, mettez-en au milieu de votre écran, et vous verrez à quel point c'est facile de tirer au jugé, même en hardcore. Ensuite, il faut savoir qu'il n'y a donc pas d'indicateur de toucher ou d'élimination en mode hardcore. Les trois seules infos que vous avez, c'est de voir l'animation de la personne sur laquelle vous tirez qui meurt, votre tableau des scores et l'indicateur audio d'élimination. Un petit cling que vous avez déjà dû entendre des dizaines de fois si vous jouez en mode normal, mais vous n'avez peut-être jamais fait attention à ça, étant donné qu'on a pas mal d'autres indicateurs pour savoir si on a éliminé notre adversaire ou non. Donc, faites attention à l'audio lorsque vous jouez en mode hardcore. Déjà, d'une, ça vous permet de savoir si vous avez éliminé votre adversaire. Et de 100 minimaps, c'est vraiment très important de faire attention à l'audio et à l'environnement pour glaner le maximum d'informations du champ de bataille. Du reste, les mods se jouent de la même façon, même s'il faut vraiment faire plus attention à vos tirs. Si vous êtes efficace sur Battlefield 1 en mode normal, la transition vers le hardcore ne sera pas trop difficile. Faut juste vraiment s'habituer à prendre le temps avant de tirer, sauf si vous êtes médic et vous pouvez donc déployer sur tout ce qui bouge, étant donné que vous pourrez rez vos alliés. Ensuite, faut juste que je parle de certains gadgets du jeu qui en hardcore sont très difficiles à utiliser, voire borderline inutiles. Premier gadget inutile, c'est la fusée de détection de l'éclaireur qui ne fait absolument rien, si ce n'est des égards en mode hardcore. Donc je vous déconseille de l'utiliser avec l'éclaireur. Préférez la fusée éclairante, ça aura beaucoup plus d'impact dans le jeu que la fusée de détection. Ensuite, je déconseille quand même d'utiliser le mortier de la classe soutien, parce que mine de rien, déjà, en mode normal, c'est assez difficile de l'utiliser, étant donné que le mortier n'est pas à 100% précis lorsque vous tirez avec. Mais en hardcore, vous n'avez pas de minima pour savoir où vous tirez. Donc le seul moyen d'utiliser le mortier, c'est de tirer une première salve pour voir où celle-ci arrive, attendre un petit peu et en retirer une en fonction de ça. Franchement, préférez la mine ventouse. Je trouve qu'en hardcore, elle a vraiment beaucoup plus d'utilité que le mortier, qu'il soit air ou explosif. Ok, ensuite, on va pouvoir parler de l'équipement et on va commencer par l'arme de mêlée. Alors là, franchement, il n'y a pas de débat possible. En hardcore, utilisez une arme lourde, c'est-à-dire une pioche, une hachette ou la pelle, tout simplement parce que celle-ci, en mode normal, fait 55 dégâts et en hardcore, elle fait 110 dégâts. Donc quand vous mettez un coup de pelle ou de pioche, etc., vous n'avez besoin que d'un seul coup pour éliminer votre adversaire. Donc le choix est vite fait. Ensuite, au niveau des armes, on a une donnée supplémentaire comparée au mode normal, c'est que toutes les armes voient leurs dégâts doublés. Par exemple, le shotgun automatique de la classe assaut est assez merdique comparé aux autres shotguns de la classe. Il vous faut deux tirs pour tuer un adversaire contre un pour le modèle 10, par exemple. En hardcore, c'est une autre histoire et le fusil à pompe automatique est vraiment très performant en mode hardcore. Donc si vous voulez utiliser un shotgun en assaut, je vous recommande d'utiliser le modèle automatique. Du reste, la L-Riggle et l'Automatico sont de très bonnes armes, mais je trouve vraiment que le shotgun automatique en mode hardcore est vraiment très très puissant pour la classe assaut. Ensuite, en médic, je pense que les armes sont à peu près équivalentes au mode normal, sauf que vous tuez plus rapidement avec. Mention spéciale quand même pour le NL-1907 Nettoyeur qui voit son utilité un petit peu améliorée en hardcore étant donné que vous tuez plus rapidement. Pour le soutien, pareil, je pense que les armes qui tuent plus rapidement sont les plus efficaces, donc la barre M18, la Madsen et la MG15 gardent la palme des meilleures armes soutien en mode hardcore. Enfin, pour l'éclaireur, pour le coup, là c'est un petit peu spécial parce que je pense qu'il y a objectivement un meilleur fusil sniper en mode hardcore et c'est le M95, peu importe sa configuration. Tout simplement parce que c'est le fusil qui tire le plus rapidement de tous les autres fusils de l'éclaireur, vous n'avez pas besoin de lever votre oeil lorsque vous l'utilisez en version bon tireur et que tous les fusils de l'éclaireur font 100 de dégâts peu importe la distance ou la partie du corps que vous touchez en mode hardcore. De la même façon, et à l'autre extrémité, la martignanerie en mode hardcore ne sert objectivement à rien parce que pour tirer des balles qui one-shot vos adversaires, vous avez toute une pléthore de fusils avec lesquels le faire. Ils n'ont pas besoin d'attendre 2 secondes 30 avant de retirer. Ensuite, pour les armes secondaires, alors là ça va être un petit peu différent du mode normal, pareil, je vous recommande, quelle que soit la classe que vous utilisiez, d'utiliser les revolvers de votre classe. parce que les revolvers, il faut savoir qu'à moins de 15 mètres, ils font 50 dégâts en mode normal. En mode hardcore, du coup, c'est 100 dégâts que vous faites. Donc pour l'assaut, je vous recommande d'utiliser le pistolet de Houda, pour le soutien, le Bulldog, pour l'éclaireur, le Bodeo 1889, et bien sûr pour le Medic, l'auto-revolver qui reste vraiment le meilleur revolver du jeu, même en hardcore. Du reste, au niveau des gadgets, comme je vous l'ai dit, je vous déconseille d'utiliser le mortier et la fusée de détection, mais le reste des gadgets reste utile sur le mode hardcore. Ok, maintenant on va parler des véhicules, et je vais vous parler succinctement de ce que je pense être vraiment les meilleures variantes de véhicules en hardcore. Alors pour les tanks, j'ai une grande préférence en tank léger, par exemple pour l'obusier, parce que la mitraillette fait 2 fois plus de dégâts, il vous faut 3 tirs sur un adversaire pour le fumer à n'importe quelle distance, et c'est très très puissant. En l'occurrence, vous avez en plus accès à la réparation d'urgence, qui peut être vraiment une bénédiction pour les situations où vous vous faites assiéger. Alors si je déconseille les autres variantes, c'est pas parce qu'elles sont nulles, mais c'est parce que déjà en mode normal, celles-ci font 100% de dégâts, et donc one-shot vos adversaires si vous leur mettez dans le corps. En hardcore, il faut essayer de profiter au maximum de l'armement, qui en normal ne tuerait pas d'un seul coup vos adversaires, ou qui fait moins de dégâts, tout simplement parce que lorsque vous gardez la même vitesse de tir, mais que vous augmentez les dégâts, forcément les armes deviennent bien meilleures. En l'occurrence, je trouve donc que l'obusier, ou même la variante flan du tank léger, sont vraiment beaucoup plus puissantes en hardcore qu'en normal. Par ailleurs, le camion d'artillerie est vraiment très puissant aussi, en hardcore, pour les mêmes raisons. Alors au niveau des tanks, je sais que mon avis ne va pas faire l'unanimité, mais je déconseille généralement d'utiliser les tanks lourds en mode hardcore. Tout simplement parce qu'il est très facile pour vous, ou pour vos gunners, de faire du TK, ne serait-ce que lorsque vous vous déplacez avec. Et mine de rien, lorsque vous jouez en tank lourds, il faut vraiment jouer avec son infanterie. Donc à moins que vous soyez vraiment sûr à 100% de vos capacités à conduire et à tirer, je déconseille quand même globalement l'utilisation des tanks lourds en mode hardcore. Pour les avions, c'est les mêmes recommandations qu'en mode normal, à savoir l'avion d'attaque qui va faire encore plus de dégâts avec sa mitraillette, c'est vraiment du bonheur ça. Donc l'avion d'attaque en mode soutien au sol, et pour le chasseur, la version tranchée. Et enfin, pour le bombardier, la version barrage évidemment, mais je trouve que la tempête de feu peut être aussi assez utile en mode hardcore. Il faut juste faire attention au TK pour ne pas courir de napalme vos alliés. Alors dernier petit détail pour les utilisateurs de véhicules, il faut savoir qu'en hardcore, vous n'avez pas accès à la troisième personne lorsque vous pilotez. Moi je sais que par exemple en avion, j'ai tendance à beaucoup voler en troisième personne pour jauger de mon environnement, et c'est vrai que le passage au hardcore était un petit peu difficile. Mais ne vous en faites pas, franchement avec un petit peu d'entraînement, ça rentre tout aussi rapidement. Donc persistez, et vous verrez que ça ira bien mieux. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, on arrive à la fin de ce guide de survie pour le mode hardcore de Battlefield 1. Si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner, à partager la vidéo, à laisser un petit pouce bleu, cela m'aidera énormément. En attendant la prochaine, salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501